On reprend à on reprend à la dernière ligne de l'avant-dernière comme il a dit si vous regardez ça c'est dans le c'est dans le l'homme qui touche cette filine en permanence et comment on l'apprend et maintenant on passe à le tzitz il y a marqué une fois le nom d'Hachem dessus on discute comment c'est écrit mais en tout cas c'est marqué une fois et si déjà le tzitz que le Kohen Gadol y porte et qu'il n'y a marqué qu'une seule fois le nom d'Hachem il faut faire attention à ne pas détacher son esprit de ce tzitz vous voyez alors les les malgré tout la Torah elle a dit et l'explication qu'est-ce que ça veut dire en permanence c'est pas en permanence parce que des fois il faut qu'il l'enlève il doit bien aller aux toilettes il va bien dormir il y a de nombreuses fois marqué le nom d'Hachem parce qu'il y a les quatre parashiot voilà ça c'est ça l'homme il doit toucher les dfilines en permanence pour ne pas qu'il détache son esprit des dfilines quand il touche qu'il touche d'abord celui du bras et après celui de la tête quand il va arriver dans les passages où on dit et tu l'attacheras comme signe sur ton bras qui touche celui de la main et après il touche ici alors qu'est-ce qu'il dit il mishnabura bechol shah pirush bechol shah shenizkhar bahem chayav le mashmesh bechis rappel qu'il a les dfilines il faut qu'il les touche vous voyez d'al yedekenn nizkhar alehem t'adir velo yavou l'idée se'achadad se'ammoyein pa'ne pas en venir à les oubliez veaud k'day le taknam shelo yazuzou mim koman il dit deuxième raison aussi c'est que bon il peut des fois il bouge alors il va les remettre à sa place shelo yasliar d'ahato bahaita tefilah alors maintenant le maganevram il dit un ridush il dit n'oublions pas que les dfilines on les portait toute la journée maintenant aujourd'hui nous on est dans la dfilah alors pendant la dfilah on n'est pas obligé de le faire tout le temps bechol yad dechol yad smukhalo le mashmesho parce que celle de la main elle est plus proche à toucher vein ma virim à la mitzvot parce que quand on fait ça c'est proche maintenant quand on fait ça il faut bouger la main il faut la désaxer alors on fait d'abord celle qui vient en premier et après celle qui vient après c'est tirer la tête la tefilah vachaka bechol roch vein baet mishmoush shol roch matseoush et nishmat mimkomo venodalo az shashel yad gam ken nishmat mimkomo manokha il remarque que la force de bouger la tête et tout ça les dfilines ils ont bougé et il a remarque aussi que celui de la main il a bougé al sarrel arzir shal yad a tefilah le mecumo d'abord il arrange celui de la main de parce qu'il a remarque ukchartam lehot al yadecha il a d'abord marque ukchartam lehot al yadecha et après il a marqué leultotafot benenecha et comme on a vu et comme on a vu ici très bien voilà ça bravo bravo il a alors maintenant l'agmara l'agmara elle nous dit ici ul rabbi shimon damar tamid meratse veaktiv al mitzro ve nasa l'agmara dit mais d'après rabbi shimon comment il fait de la dracha de rabbi yéhuda rabbi yéhuda lui il a dit que behemette il devait être sur le front permanence a ou lui rabbi shimon il va dire non a ou l'égualo makom ou il faut que tu saches où le mettre oui alors rachi ne dit pas ici rachi ne dit pas ici mais comment c'est le 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 ça veut dire que pour rabbi shimon le 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 il donne tout le temps la caparasse sur les sur les corbanotes quand il est quand il est chez le koen dachon veaktiv al metzahaharon venasaharon et avon akodashim alors lui il dit non c'est pas pour dire qu'en rabbi yéhuda qu'il faut que ça soit bedafka là bas et que c'est seulement quand il est sur le front qui fonctionne mais c'est c'est pour nous dire qu'il faut que les tuiles ne soient sur le front oui et 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 behemetz pour nous enseigner simplement que voilà où il doit être parce qu'il fallait qu'on nous dise où il devait être parce que vous connaissez les 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 comment on les reconnaît ils mettent les tuiles là parce qu'il y a marqué ben et necha ils croient que c'est entre les yeux nous on dit pas comme ça nous on dit entre les yeux c'est la ligne qui passe et qui sépare le cerveau en deux et qui va jusque derrière la tête alors il doit être sur cette ligne là maintenant de l'agmara de Benachot on a appris et où à l'endroit de la fontanelle là où le crâne du petit bébé il est il est mou il faut pas toucher là-bas parce que la boîte crânienne est grandie comment elle va grandir elle va grandir il y a un trou qui va se refermer alors de cet endroit là c'est comme si on mettait les tuiles une mamache qui rentre dans la tête alors l'agmara l'agmara elle nous dit vers Rabbi Yehuda l'ikwalo ma kom menale l'agmara dit ben alors pour Rabbi Yehuda aussi maintenant il faut poser la question pour Rabbi Yehuda quand le fixe à un endroit d'où le sait-il oui parce que lui apparemment il a déjà bloqué le passouk non lui il apprend vers Yahal Mitzro Tamid lui il utilise de Al Mitzro donc voilà la discussion Rabbi Shimon Namit il proclé Al Mitzro l'agmara dit pshazak et ben Rabbi Shimon il n'a qu'à dire pareil il n'a qu'à apprendre de Al Mitzro sur le front sur son front l'agmara dit il n'a qu'il n'a mis tu as raison ben maître il peut tout à fait l'apprendre donc l'agmara précise la question elle dit non comme si on bougeait la virgule regarde ça devrait être sur le front d'Aaron virgule il y a marqué d'habitude et il portera les fautes des corbanotes mais on va dire comme ça il le portera sur son front alors qu'est-ce qu'il fait maintenant de cette lecture là alors qu'est-ce qu'il fait maintenant qu'il est sur le front qu'il n'est pas sur le front ça va mais au moins qu'il puisse être apte à être posé mais par exemple si il m'a dit la petite plaque elle est cassée d'abord il faut la ranger il faut la réparer donc c'est pas n'importe quand que le tzitz il fonctionne même s'il est cassé non il faut qu'il soit entier et qu'il soit convenable que s'il le mettait sur le front il serait bien sur le front alors l'agmara demande où le rabbi Yehuda nijbar à tzitz menale question qu'on retourne maintenant chez rabbi Yehuda dis-moi et si le tzitz il est cassé qu'est-ce que va dire rabbi Yehuda d'où sait-il que c'est pas bon nafkaleh mi metzach mitzro lui il dit regarde quand il y a marqué mitzro fais comme s'il y avait marqué deux mots comme s'il y avait marqué premièrement le mot metzach et deuxièmement comme s'il y avait marqué le mot mitzro des fois quand il y a une lettre en plus certaines écoles du Talmud elles veulent l'étudier comme si c'est deux mots séparés et rabbi Shimon non rabbi Shimon metzach mitzro l'omach male lui il fait pas partie de l'école qui disent qu'on peut être d'oreche comme ça il fait ok on entend un petit remez mais c'est pas comme s'il y avait marqué plusieurs mots vous vous rappelez on avait vu ce type de drachot au début de l'agmara de Megillah oui bizmanehem zman zmanam zmanehem ça racole c'est un seul mot oui alors est-ce que de un mot tu fais comme s'il y avait marqué trois mots ou tu dis non peut-être on entend mais c'est pas c'est pas contraignant Hazak alors l'agmara Manoëlle va discuter et l'agmara elle va nous discuter maintenant est-ce que est-ce que on peut pas apprendre de notre discussion maintenant le sujet qui nous intéresse depuis deux pages à savoir la Touma Betsybourg on a vu que la Touma quand c'est Touma Thmed par exemple alors Betsybourg on fait pas attention mais on s'est posé la question c'est Trouya ou Outra Outra ou Trouya qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire Bichlal c'est comme s'il n'y avait pas de Touma et donc maintenant si par exemple j'ai la garde des Kohanim qui sont impurs j'ai même pas besoin d'aller me casser la nénette aller chercher des Kohanim pures c'est permis c'est bon c'est permis par contre si c'est Trouya non Trouya ça veut dire c'est grave la Touma Betsybourg tant qu'on peut essayer de l'avoir dans la pureté on va aller chercher d'autres Kohanim par exemple première méthode non c'est c'est bon tu sais j'ai envie de dire comme ça que la 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 que tu vois de Rabbi Shimon et de Rabbi Yehuda en fait elle est liée à notre Mahloquette d'aujourd'hui regarde on a enseigné un Kohen Gadol avant Kippour et aussi le Kohen qui va devoir brûler la la vache rousse vous voyez on les met 7 jours de côté d'accord maintenant on était sur une question intéressante on a vu dans une Braïta qu'il fallait leur faire les aspersions des eaux lustrales la question elle est on leur fait les aspersions des eaux lustrales tous les jours des 7 jours ou non le 3ème jour et le 7ème jour alors tu vas voir une discussion ici oui alors qu'est-ce que c'est des tanias aussi bien le Kohen de Kippour que le Kohen qui va brûler la vache rousse Mazina Lav Kol Shiva Mikol Chata Ot Shayusham on prenait toutes les eaux lustrales qu'on avait trouvées au Betamigdash et on leur faisait des aspersions dit vrai Rabbi Meir oui attention ça c'est Rabbi Meir maintenant Rabbi Yosei Omer Rabbi Yosei dit non En Mazin Alav Ela Shlishive Shevi'i Bilvad au 3ème jour et au 7ème jour mais pas tous les jours Rabbi Hanenas Gana Kohanim Omer alors lui il fait une autre version il dit regarde Kohen Assof Assof et Apara Mazin Alav Kol Shiva Nahon le Kohen qui va s'occuper de brûler la vache rousse et d'obtenir les cendres Nahon lui on l'asperge tous les 7 jours comment on fait prend les cendres on le met dans un ustensile en terre on met de l'eau pure de la source et on met une petite plante qui s'appelle le ezov l'isop l'œudéa et lui après on prend la petite plante et on asperge comme ça d'accord tous les jours mais le Kohen Gadol de Kippour pas du tout le Kohen Gadol est le Kohen Gadol de Kippour et le Kohen Gadol est le Kohen Gadol et le Kohen Gadol d'après ça d'après ce 3ème Tanah il y a une énorme différence entre celui qui brûle la parade et le Kohen c'est qu'on lui fait l'aspersion tous les jours alors qu'est-ce que la Gemara elle a en tête elle dit tu vois cette machloquette viens on réfléchir viens on va faire du Lernen regarde tu trouves pas que ça ressemble à Outra ou Trouia regarde et donc la Touma l'impureté elle est là elle est gênante elle n'est pas une permission complète et même dans les Corbanot de Cibour faut essayer de l'approcher dans la pureté puisque tu vois que on doit craindre oui mais tu sais peut-être il s'est impurifié et donc il faut le purifier avec les cendres de la vache rousse et avec les aspersions et aussi et 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 alors comment tu vas lui dire tu vas lui dire qu'il faut maintenant l'asperger et petit détail très important qui va nous servir pour toute la suite voilà c'est que azah bismanah mitzvah ça c'est un sujet qu'on a vu dans ma sérette Nida est-ce que quand on doit aller faire un migvée ou recevoir une pureté est-ce que la pureté elle nous oblige à faire la dvila dès qu'on peut c'est à dire c'est le temps il faut faire maintenant par contre si tu dis que dvila bismanah lav mitzvah non c'est à dire il doit faire un migvée c'est pas obligé de le faire ce jour là on n'est pas on n'est pas obligé alors donc la sheila elle est la suivante est-ce que bismanah il faut faire attention de l'asperger au troisième jour et au septième jour oui mais et surtout pas tarder le troisième jour ou le septième jour et c'est pour ça que tu vas voir qu'on lui demande de l'asperger tous les jours pourquoi tous les jours parce que comme tu es un safek peut-être aujourd'hui c'est le troisième peut-être aujourd'hui c'est le septième et donc pendant les sept tu vas couvrir toute la marge des possibilités alors que Rabbi Yosei il te dit non quand il y a une impureté de mort et que maintenant on est dans un corban communautaire elle est permise il n'y a pas besoin de se fatiguer à aller chercher et donc je n'ai pas besoin d'avoir peur que peut-être il était impur etc mais je dis que on fait une chumrah on fait plus attention et c'est pour cela que ça suffira largement de lui faire le troisième et le septième je ne suis pas obligé de le faire tous les jours tu vois comment ils ont lié les deux marquettes un il te dit la Touma quand on est dans les corbanaux de Sibourg permis c'est-à-dire tu n'as même pas besoin d'avoir peur peut-être c'est mieux on va chercher un corban un Kohen pur non même le Kohen impur la Torah l'a permis toi tu vas être plus royaliste que le roi ça il n'y a pas besoin par contre si tu dis que la Touma elle n'a pas été permise mais elle est repoussée avec difficulté qu'est-ce que ça veut dire repoussée avec difficulté dès que tu peux faire une permission totale c'est repoussée alors là maintenant qu'est-ce que tu vois maintenant tu vois un il te dit non non tous les jours tous les jours Asperger tous les jours je ne sais pas pourquoi tous les jours ça ne suffit pas 3 et 7 non peut-être ceci peut-être cela viens on lui fait tous les jours comme ça on est tranquille qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que la Touma elle n'est pas permise la Touma elle était repoussée donc plus j'essaye de faire dans la pureté mieux c'est par contre celui qui te dit non 3 et 7 normal parce que lui qu'est-ce qu'il dit il dit ok la Touma complètement permise bon on fait une petite sévérité 3 et 7 pour remarquer le coup mais on n'est pas obligé de marquer le coup tous les jours alors l'agmara une fois qu'elle a proposé cette lecture là elle dit dis-moi ça te va c'est logique ça mais-t'is-bara l'agmara je n'ai pas compris votre discussion tous les deux ils demandent de faire des aspersions 3, 7 ou tous les jours mais tout le monde demande alors que si tu allais dans le fait que la Touma elle était permise complètement que j'ai besoin de faire même le 3 et le 7 il ne fait rien du tout il est permis c'est comme si la Touma elle n'existait plus à ce moment là donc tu vois au contraire que Nakhon il discute si c'est 3 ou 7 il discute est-ce que c'est tous les jours mais tu vois quand même qu'ils veulent qu'on fasse des aspersions or si la Touma elle était complètement permise tu n'as même pas besoin de faire d'aspersions elle a découlé Nakhon il faut prendre le mikveh d'accord ou il faut faire l'aspersion est-ce que dès que le moment il arrive il a une vraie mitzvah d'aller le faire le jour même et surtout de ne pas repousser la djila et donc on apprendrait que la aspersion qu'on fait avec les cendres de la vache rousse on apprend la même loi que le mikveh voilà ça ça veut dire que c'est ça mais non Rabi Yossé lui dit non alors il y a une aframina très intéressante on a vous connaissez ce cas là qu'est-ce qui se passe si une femme elle a son mikveh de Nida mais Naguil son mari il n'est pas là il est parti tant qu'il revienne ça va prendre une semaine alors est-ce que on va dire d'vilabizmana mitzvah on va dire non l'homme il n'a d'vilabizmana mitzvah quand il vient qu'elle se prépare pour lui mais elle n'est pas obligée parce qu'aujourd'hui on parle par rapport au éther par rapport au mari on ne parle plus tout ma et tara comme il y avait du temps du betamikdash salamigel il n'y a pas ici il n'y a pas ici alors est-ce que on va dire c'est une des naframinotes c'est une des naframinotes qu'on rapporte aussi dans l'alakha alors l'agmara elle dit ah bon oui ah bon on regarde d'abord rachis regardons rachis les premiers rachis de l'agmara chadze ve chadze c'est-à-dire on a appris bien kippour et para chichive chivii les prix châteaux dès qu'on l'a sorti de la maison kwenasoref les kame me farechta ame derabimir savar chouya ibet tzibour ou bainan taram aliyata ve azab izmana attention la toumane n'a pas été permise elle a juste été repoussée c'est tout mais donc on veut une pureté comme il faut et on veut des aspersions en son temps ve kol yomai kalis sapouke maintenant pourquoi tu fais chaque jour et chaque jour tu peux te demander shema hayom shilishi ou letoumato bishlosharishonim et peut-être qu'on est dans le début de son impureté parce qu'on est dans un cas de doute donc peut-être aujourd'hui c'est le troisième allez viens on le fait dans le doute ou bishloshar haronim kol yomave yomai kalis sapouke misfe kashi ou chevi pareil quand tu passes dans la deuxième partie tu dis peut-être qu'on est dans la fin peut-être qu'aujourd'hui c'est son septième donc dans le doute on va lui faire un axe de tvilote verabiyose savare terribet tzibour de lomah mireba il a lema la bealma de yalfinan mimi louim il dit non en vérité on n'aurait même pas besoin mais bon on lui fait le 3 et le 7 comme ça par sévérité alors mais si tu dis que c'est pur et que même qu'il est impur c'est comme s'il était pur il n'aurait même pas besoin de faire le 3 et le 7 non un ça commence du miguet et on va dire que quand il y a le jour où on peut aller au miguet il faut aller au miguet ce jour là parce que c'est une mitzvah d'aller le premier jour qu'on peut y aller oui maintenant tu vas me dire l'hazah oui ben l'hazah c'est une purification c'est comme le miguet par rapport à ça ou alors tu dis non et le passouk on va l'expliquer différemment là bas alors qu'est-ce que qu'est-ce que nous avons vu ici Agmarelle demande tu crois que lui il tient qu'on va pas au miguet le jour où on doit aller ouais c'est ça que tu veux dire alors là on a un cas très intéressant pas exactement les tatouages parce que les tatouages ils sont imprimés dans le derme profond donc même si on se lave on prend le bain c'est parce qu'il va l'enlever mais Naguil il avait comme les malabars tu sais les décalcomanies au lieu de faire décalcomanies avec plutôt et des i il a fait autre chose il a mis le nom d'Hachem waouh maintenant quand il va se laver ça va effacer le nom d'Hachem oulala comment il va faire alors on dit un des noms qu'on n'a pas le droit d'effacer par exemple c'est fait un décalcomanies qu'est-ce qu'on peut faire interdiction pour lui de se laver la peau là où il y a le dessin ni de mettre des frictions d'huile parce que l'eau ou l'huile ça va effacer si le non pareil là ça va lui effacer oui mais il doit faire attention s'il y a quelqu'un à côté de lui il lui dit non non attention attends pour que je n'enlève pas attends un petit peu et là il y a un mot de bim kong matino fait attend maintenant pas que ça tu crois que c'est seulement qu'il n'a pas le droit de se laver c'est que comme il a un nom d'Hachem sur lui il ne peut pas rentrer dans un endroit sale qui sent mauvais ou des choses comme ça il est comme s'il avait un nom d'Hachem mamash oui et la Gdusha du Shem elle interdit qu'on rentre dans un endroit sale maintenant nouveau cas donc ça c'est rangé il ne peut rien faire il doit attendre nizdamna l'autre villa chez le mitzvah mais si maintenant il a un miguet de la Torah par exemple il a un guerre il faut le miguet il dit oui mais j'ai fait le décalcomanie avant quand j'étais punk j'ai fait le décalcomanie bon attends ne fais pas oui mais d'un autre côté il faut qu'il fasse cette villa ou alors c'est une femme elle a le miguet de Nida ou le Zab le Zabac tout ça tous ces gens là ils doivent faire des miguets hauts alors maintenant qu'est-ce qu'on dit on va lui donner une technique korer alav gemi oui et qu'est-ce qu'il fait il va attacher comme une petite feuille de bambou comme ça comme une rue quelque chose qui est tendre et qui va empêcher que l'eau elle efface vétovel et comme ça il va faire cette villa oui et oui alors béhémet oui et béhémet qu'est-ce qu'il faut faire comme ça ça laisse passer suffisamment d'eau pour que l'eau elle est venue c'est pas racine ça mais c'est pas un jet d'eau ni un trempement un trempage prolongé qui va faire effacer mais Dieu comme les décalcomanie si tu laisses au bout de 2-3 jours ça s'en va tout seul mais il faut pas mettre de l'eau ou frotter alors on lui fait la technique il met comme un espèce de sparadrap mais quand même perméable rabi ose omer yored vetovel ke darko non il a ka faire le miguet normal ou bel vad chez lui il chaf chèf juste un truc que il frotte pas avec le gant de crin là il va vraiment effacer veka il malan de dvila bismana mitzva de dvila bismana mitzva comme il plie maintenant obeta midrash tu sais comment on a expliqué cette affaire là il va au miguet il va pas au miguet il met le il met l'herbe au tour il a pas le droit de frotter tu sais de quoi il discute et ben il discute en fait de est-ce que quand la dvila elle est possible est-ce que c'est bémet une mitzva de le faire le jour même ou est-ce qu'on peut attendre alors tanaka masavar l'amrina dvila bismana mitzva donc lui il dit mais non il a qu'à attendre pourquoi tu veux qu'il nous prenne le risque d'effacer le nom il a qu'à attendre alors on va demander au vendeur de 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 non et ben il est obligé de se tromper le même jour donc on va lui permettre la technique avec la petite herbe attachée parce qu'on veut pas rater le jour de la mitzva du lieu de la dvila il peut pas rater oui pareil ça parle aussi que c'est une femme le cas le plus fréquent le cas le plus fréquent ça sera ça sera ça sera la femme le cas aujourd'hui le plus fréquent c'est 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 la femme et donc oui voilà pourquoi c'est pour ça que comme on peut pas repousser on va essayer de lui faire la technique parce que si ça protège un petit peu ça efface pas vraiment et si on peut pas b'shev ve'alta c'est c'est l'eau qui effacera toute seule mais on peut pas rater le moment de la mitzva donc on voit ici donc on voit ici qu'on peut très bien expliquer au b'ta midrash cette discussion là c'est ben est-ce que la dvila elle est obligatoire le jour même et qu'on n'a pas le droit de la repousser ou pas alors la g'mara elle nous dit non en fait regarde la g'mara elle nous dit tu sais quoi moi je peux te dire une autre manière entre rabbi eouda et rabbi osse l'histoire que le kohen gadol avant qu'il commence à servir à Kippour qu'on l'a mis 7 jours de côté on l'a sorti de chez lui on l'a mis dans l'ichka de paraderine et le kohen qui va brûler les eaux de la vache rouse que 7 jours on le met de côté regarde non on va dire que les deux tous les maîtres ils sont d'accord quand il y a la mitzvah de dvila il faut se faire la dvila on repousse pas point final mais ici c'est pas la même discussion tout à l'heure on a pris comme une base évidente que ouais mais écoute moi les aspersions c'est comme le miguet ce que tu dis obligatoire dans le miguet tu dis obligatoire aussi sur les aspersions il te dira non le miguet c'est une chose les aspersions c'est une autre on compare pas alors alors la g'mara elle dit oui mais le troisième avis lui il a dit non alors le kohen qui brûle la vache lui on lui faisait l'aspersion tous les jours mais le kohen qui se préparait pour kippour on lui fait que le troisième et le septième alors la g'mara elle ne comprend pas qu'est-ce qu'il tient lui il m'a kishazal et dvila s'il compare et il dit tu sais l'aspersion c'est exactement le même tarif que le miguet et bien si c'est ça oui le m'a kippour le kohen on devrait aussi lui faire les sept jours et si tu penses qu'on compare pas la zay la dvila alors celui qui fait la para on devrait même pas l'asperger tous les sept jours alors la g'mara dit non en fait lui je t'explique l'olam l'omakish lui il compare pas l'aspersion et le miguet et bien kohen qui va brûler la para c'est un sujet délicat on l'a déjà appris depuis le début de la maserette il y a les tzdukim ils sont en kikinant eux ils sont les élèves de tzadok et baitus et tzadok et baitus ils comprenaient pas pourquoi leur maître tout le temps il leur répétait parce que quand on dit dans pire qu'à votre voya homer c'est que dès que tu le voyais il racontait ça quand tu te rappelles de lui quand tu te rappelles de lui tout le temps il disait ça il disait ne soyez pas comme les serviteurs qui servent avec l'intention du salaire arrêtez avec ça qui servent pas avec l'intention du salaire ils ont eu une faille ils ont pas bien compris ils ont pas bien compris ils ont pas bien compris ils ont dit ah tu sais pourquoi ils parlent tout le temps parce qu'en fait il n'y a pas de salaire et ils ont commencé à remettre en question toute la Torah Kula le Rambam dans le Pirusha Mishnayot il dit ils étaient très tordus en fait ils ont remis toute la Torah en question et la Torah orale et même la Torah orale et même la Torah écrite mais comme socialement ils n'osaient pas tout remettre elle disait non nous on aime les psoukhim nous on aime la Torah mais les rabbins ils exagèrent toujours ils font des drachotes ils rajoutent des trucs ils retranchent etc ils ont fait style c'est la Torah orale qu'on n'aime pas et eux ils veulent que quand on fait la paradouma celui qui s'occupe de la para il doit être parfaitement pur c'est pas vrai alors nous pour leur enlever ça de leur tête et de leur coeur qu'est-ce qu'on fait exprès on va prendre un coé il n'a rien fait on lui fait tu veux pas aller toucher un cadavre de lézard là ? qu'est-ce que je lui fais moi ? il fait écoute yesma vas-y va écouter et après il dit bon va faire le mikveh il fait le mikveh il dit normalement tu dois attendre le soir tu dois attendre les rêves shemesh il dit oui il dit bah tu vas préparer la vase cet après-midi comme ça les tzdukim il voit ça ça les met hors d'eux et comme ça on les gagne seulement le prix à payer de se battre avec eux c'est que maintenant les juifs simples ils vont dire je t'en prie la paradouma l'autre le kohen il était même pas pur ils l'ont fait préparer maintenant tu vas pas commencer à me faire des histoires par exemple si toi t'es transporteur et tu dois transporter un vase de paradouma sur ton bateau ça va c'est pas grave attends le kohen il le fait impur et moi on va me faire des histoires allez je l'ai rangé là-bas non tu l'as rangé dans les trucs impurs arrête alors pour renforcer on a fait toute une série de homeroth incroyable mais vraie sur la paradouma donc quand tu vois ici que sur la paradouma on l'asperge tout le temps tous les 7 jours ça n'a rien à voir avec le fait de savoir asa'a dvila non pas du tout c'est ce tam des homeroth qu'on fait dans la paradouma parce qu'on est obligé de rééquilibrer et d'un côté on a été obligé d'être très 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 permissif à cause des tzdukim et leurs rochmot à l'envers et maintenant il faut qu'on réadapte alors on a une braïta tu peux nous expliquer comme qui elle va tu sais il n'y a comme différence qu'entre le Kohen de Kipour et le Kohen qui brûle la vache rousse et qui fait les cendres tu sais ce qu'il y a comme différence et là on tourne la page et là alors on va parler maintenant une différence regarde on va voir deux notions qui se ressemblent et qui sont délicates un on le met de côté pour l'agdoucha parce que il va rentrer dans le Betamigdash et il va se préparer pour aller dans le Kodesh Kodashim donc lui Bémet oui quand on le met de côté c'est pour lui mettre une peur une crainte de Dieu dans son coeur il sait qu'il n'est pas la maison il est dans le Betamigdash et la crainte du Betamigdash elle va l'envahir comme la crainte du Betamigdash va être là il ne va pas nous être orgueilleux parce que quand il nous devient orgueilleux oulala et il ne va pas être dans la rigolade il ne rigole pas pendant les 7 jours et l'autre oui et l'autre le Kohen de la Para c'est simplement parce qu'on a peur d'une impureté alors le premier comme ce qu'on cherche c'est la sainteté et la crainte c'est pas grave si c'est Kohenim ils lui font ils font ils peuvent le toucher parce que ce qu'on cherche c'est pas la pureté c'est la sainteté de se préparer pour servir tandis que le Kohen c'est pas qu'on le sort de chez lui pour lui mettre la peur au ventre c'est qu'en effet alors toi regarde toi c'est très simple tu vas faire attention à la pureté d'ailleurs même nous les Kohenim que pourtant on fait 10 migvées par jour on peut même pas te toucher parce que donc il y a un c'est la Gdusha la crainte d'Hachem qu'il faut mettre dans son coeur ses frères ils peuvent le toucher ils peuvent tu sais même ils vont même l'habiller les déshabiller l'habiller les rebelles les feures regarde entre les deux corbanotes c'est facile tu vois une minute tu as une minute pour changer de vêtement comment je vais faire une minute et bien tu vas t'entraîner jusqu'à ce que il va s'habiller et se déshabiller très vite après regarde tu dois faire le corbanote tu vas être ici au Misbeard tu sais que d'abord tu vas aller au migvée entraîne-toi aller vite au migvée revenir combien tu peux nous faire ça 5 minutes il fait 5 minutes même pas en rêve 4 minutes donc bien sûr qu'ils vont le toucher bien sûr qu'ils vont s'occuper de lui bien sûr qu'ils vont le ou le pousser pour s'y s'endort pour le réveiller mais attention le Kohen qui fait la parade d'Uma don't touch no tactile no touch bechlal personne ne le touche voilà une différence entre Kedusha et Etara alors l'Aman l'Akmarin dit bon l'Aman regarde qu'est-ce que tu penses c'est comme Rabbi Meir ou comme Rabbi Yossé regarde je vais te dire peut-être que le Kohen Gadole avant Kippour et le Kohen à Soref et Appara les deux d'après Rabbi Meir on leur fait l'aspersion tous les 7 jours alors peut-être que c'est comme lui peut-être que c'est comme Rabbi Yossé qui dit que non dans les deux cas tu leur fais que le 3ème et le 7ème jour donc ma mâche cette Braïta on ne sait pas très bien dire comment elle va mais en tout cas ce qu'on peut dire ça peut être Rabbi Meir ça peut être Rabbi Yossé mais c'est surtout pas parce qu'il n'y avait pas que cette différence parce que d'après Rabbi Yossé il y a une différence énorme grosse comme une maison il fait alors très facile le Kohen de Kippour 3 et 7 et le Kohen de l'appara tous les jours donc tu as une différence énorme plutôt que d'aller me chercher est-ce que ses copains ils tapent l'épaule ou pas alors d'après Rabbi Yossé il y avait encore une autre différence à part le fait qu'on le touche ou pas à savoir combien de jours on lui fait l'aspersion est-ce que c'est 3 et 4 ou est-ce que c'est tous les 7 maintenant la Gema elle va objecter et elle dit dis-moi donc tu m'as dit que le Kohen Gadol de Kippour et le Kohen qui brûle la vache rousse tu me dis d'après cette méthode là tous les jours on asperge il objecte il dit regarde autant je comprends qu'on va asperger le Kohen le premier jour oui le 5ème le 6ème et le 7ème je peux dire comme ça regarde si tu veux aller pour couvrir toutes les possibilités fais attention parce que naturel demande au 3ème jour peut-être on est le 3ème jour aujourd'hui maintenant le 2ème jour peut-être on est le 3ème jour le 3ème jour peut-être on est oui le 3ème jour maintenant peut-être qu'on est le 7ème peut-être aussi le 6ème jour on est le 7ème jour et peut-être effectivement on est déjà le 6ème jour donc je comprends bien cette palette parce que qu'est-ce qu'il fait ? il craint tous les jours possibles ok alors par contre il y a un que je ne comprends pas c'est le 4ème lui il aurait dû passer à l'as parce qu'on est après le 3ème donc tu n'as plus besoin d'avoir peur le 3ème tu l'as déjà fait le 1er le 2ème le 3ème combien tu vas avoir peur du 3ème le 4ème il n'est pas là maintenant je n'ai pas besoin d'avoir peur non plus du 7ème jour oui pourquoi est-ce que j'aurais besoin maintenant d'avoir peur que c'est le 7ème jour parce que si Bémet maintenant c'était son 7ème le 4ème jour et bien le donc le jour numéro 3 c'était déjà le 1er jour qu'il a commencé et donc Bémet on a déjà tout arrangé alors l'agmarael dit tu vois tu comprends dans les 7 1, 2, 3 je peux le ranger 5, 6, 7 je peux le ranger 4 je ne vois pas pourquoi si déjà tu as peur c'était pas à peine d'avoir peur le 4ème jour alors l'agmarael dit pourquoi d'après toi c'est mieux il y a marqué quand même qu'on a fait une aspersion tous les 7 jours alors regarde alors déjà regarde toc l'azaha c'est un chevout c'est un interdit des rabbananes parce que quand on asperge un petit peu d'eau de source avec la plante sur quelqu'un il n'y a pas de histoire de Torah c'est au maximum une histoire des rabbananes les histoires des rabbananes on a déjà appris au Betamikdash ils ne repoussent pas le Shabbat tous donc tu vois que 7 jours quand ça te tombera dedans le Shabbat tu ne pourras pas le faire donc arrête de nous faire une histoire comme quoi il faut tous les jours tous les jours tous les jours et qu'est-ce qu'on fait avec le 4ème de toute façon même sans cette discussion là tu ne le fais pas le Shabbat donc tu vois que puisque tu ne le fais pas le Shabbat qu'est-ce que tu dois dire tu dois dire bon on va faire 7 jours mais on ne le fera pas le Shabbat et bien ici aussi par rapport à notre question on ne fera pas le 4ème donc aujourd'hui on voit une chose rigolote bien qu'on a vu les 7 jours la Gemara El Khoury a fait 7 jours en gros la majorité des 7 jours 6 sur 7 parce que le 4ème je ne suis pas obligé de le faire et le Shabbat de toute façon tu ne le feras pas Amarava il a dit quand on va le mettre nous de côté ça ne dépend pas de nous le jour où on le met de côté c'est juste 7 jours avant Kippour ça va dépendre essentiellement à l'époque qu'on choisit le Rosh Chodesh d'après le témoignage que les gens viennent faire au Bet Hamikdash ça dépend de quand est-ce qu'on aura fixé le jour de la lune pour faire notre Rosh Chodesh donc il faut le mettre 7 jours avant Kippour mais selon comment décréter quel jour ça sera Rosh Hashanah et quel Rosh Chodesh c'était Elul et combien de jours tu mets dans le mois ça va bouger alors qu'est-ce qu'on fait Bétlata Bétichré Béla Fouché facile tu regardes à chaque fois que ça sera le 3 Tichré tu vas chercher le Kohen tu dis allez on dit au revoir à madame et aux enfants maintenant on va où à l'Ishkat Paraderin voilà donc c'est le 3 Tichré maintenant n'importe quel jour de la semaine que ça tomberait le 3 Tichré on le met de côté oui ah peut-être il y aurait le Shabbat au milieu et bien qu'est-ce qu'on va faire ici le Kohen on ne pourra pas lui faire la Haza quand ça sera le jour de ce Shabbat oui et et donc alors le quatrième jour il cumule le fait d'être un quatrième jour qu'il n'y a pas besoin de faire la Haza et si ça tombe le Shabbat là aussi donc il y a deux bonnes raisons aval Kohen asoref et appara mais si tu prends le cas du Kohen qui brûle la vache rousse oui ça n'a rien à voir avec le jour du mois parce que on a des gens qui sont impurs ils viennent ils demandent la pureté bon on va vous préparer une vache rousse alors on va chercher la vache rousse on la brûle on fait les cendres on prépare on prépare on prépare ça dépend pas du tout du jour du mois alors lui on va le mettre de côté le mercredi et on va cumuler de telle manière que son quatrième jour il tombe de toute façon le jour où on ne fait pas tandis que dans le premier cas tu peux avoir et le Shabbat et le quatrième jour donc tu as deux jours où on ne va pas lui faire la Haza donc en fait quand on a vu qu'on les aspergeait tous les jours c'est une manière de parler d'après ça parce que le Kohen asoref et appara on se va se débrouiller avec son quatrième jour qui n'ont fait pas l'aspersion ça tombe le Shabbat et le Kohen de Kippour que ça dépend du Rosh Chodesh et bien des fois on va être comme ça maintenant juste une petite une petite remarque c'est que nous on tient on a peur que les fruits les légumes ils tournent surtout quand on était en Bavelle le climat il n'est pas bon les fruits et les légumes ils ne se conservent pas donc quand on a deux jours de Rosh Hashanah et un Shabbat les fruits même s'ils achetaient toutes neuves les courgettes la veille oublient le deuxième jour de Rosh Hashanah elles ont tourné les morts aussi s'ils ne sont pas enterrés ils tournent à une vitesse ils se décomposent donc on a fait l'eau à Douroche on a fait toutes sortes de Takanah que Rosh Hashanah ça ne peut pas tomber le Rishon ça ne peut pas tomber le mercredi et ça ne peut pas tomber le vendredi donc en fait notre calendrier il est plus limité mais de l'époque où on faisait avec la vision tu peux très bien voir que dans les sept jours de préparation du Kohen Gadol ou du Ruk Rosh Hashanah et donc Kippour puisque c'est plus dix ça va tomber quand tu veux mais donc la G'mare te fait regarde viens on est intelligent on va essayer de lui faire le maximum de dvilot mais celui de la para de toute façon tu sais que le quatrième jour tu ne lui fais pas l'aspersion viens on le met de côté que le quatrième jour ça tombe le Shabbat puisque tu peux choisir tandis que dans Kippour on ne peut pas choisir le trois ticherets ça y est on va le chercher on lui fait allez 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 ça y est allez on dit au revoir à madame on dit hop ça y est on y va alors ce jour là comme tu ne le décides pas et bien des fois il y a deux jours qui sautent le jour de Shabbat et le jour du mercredi point maintenant on a fini ce long passage de Halakha et on va commencer un passage qui va nous occuper avec beaucoup de Hagadot très 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 bon c'est des marrant vous allez voir il faut être pour les écouter il faut faire Tshuva l'élishka de Paraderin l'agmara elle dit oui mais regarde qu'est-ce que c'est que ces noms qu'on a été trouver des langues étrangères des pièces qui se trouvent dans le Betamigdash dans le parmi du Betamigdash ou du Rabait tu ne peux pas leur donner un nom juif c'est comme si tu disais il y a une pièce alors elle s'appelle Montrouge Malakoff dans le Betamigdash en Israël à Jérusalem qui s'en a besoin de ces noms là surtout quand on va voir que Paraderin vous allez voir ce que ça veut dire là on commence l'agmara Tanya Marabi Yehuda verilishkat Paraderin Haïta mais pourquoi tu l'appelles ce nom là elle ne s'appelait pas comme ça elle s'appelait lishkat Balvaté qu'est-ce que c'est Balvaté c'est un terme qui veut dire des princes des ducs des comtes des vicants enfin un terme honorifique ça vient de le dire grec ouais et Haïta Ela batrila yukorimota lishkat Balvaté oui behemet parce qu'on voulait donner un terme honorifique au kohanim comment c'est en Angleterre quand quelqu'un il est nommé comment on l'appelle un lord voilà Hazak ou Don en espagnol Don Sierra des noms tu vois vraiment de Kavod ça c'était ça c'était la première période mais après mais après les kohanim c'est terrible écoutez bien ils achetaient la charge au gouvernement comment ça fait pour être Kohen Gadol les prix ont augmenté je paye et il était nommé donc aucun rapport avec comment ça doit être Kohen Gadol mi'ekhad c'est au Betamigdash on choisit le plus sadique le plus grand le plus fort le plus riche le plus raham on achetait les charges alors au Mahlifimota kolishnaim à Sakhodesh et behemet oui qu'est-ce qui se passe comme ils n'étaient pas méritants alors ils mourraient dans l'année on va discuter longtemps de ça si quelqu'un il sait qu'il va mourir dans l'année s'il fait ça pourquoi il le fait quand même c'est comme la chanson je me voyais déjà en haut de l'affiche pour le Kavod un homme il peut faire n'importe quoi si tu dis un homme est-ce que tu veux être président de tel pays mais bon ça va durer pas plus que quelques mois il dit je préfère être ça que travailler à Renault il aurait vécu 100 ans mais là voilà c'est comme une folie en fait c'est difficile à expliquer comme il ne passait pas l'année comme il ne passait pas l'année donc il s'avère que chaque année il fallait renoumer un Kohen Gadol maintenant d'habitude le Kohen Gadol des fois il peut vivre 80 100 ans des fois il vivait très 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 longtemps vous vous rappelez quand on a vu dans l'agmar de Makot l'assassin volontaire il va dans les villes des Léviïms allez sois tranquille pas de téléphone pas de truc voilà tu vas avec les Léviïms toute la journée la Torah la prière la Torah la prière la Torah la prière voilà tu vas faire tu vas comme il faut maintenant combien de temps il reste on ne sait pas il reste jusqu'à la mort du Kohen Gadol et des fois le Kohen Gadol il venait d'être nommé il était nommé à 25 ans il va durer jusqu'à 75 ans alors pendant 50 ans il va habiter la ville des Léviïms et des fois il arrive et au bout de quelques mois le Kohen Gadol il était vieux à 120 ans il quitte le monde ça y est il sort mais là tu vois chaque année il changeait tous les ans ça change parce qu'il mourait alors que paradérim à l'alou il dit exactement comme ces fonctionnaires là du roi que voilà pourquoi il appelait comme ça l'ishkat paradérim béhémet c'est en fait d'après ça il y a une explication qui est dans le Tiféret d'Israël un petit peu c'est que si le Kohen Gadol on le sent il est un petit peu m'raoued ça veut dire il peut-être va savoir s'il est un petit peu Tzduki parce que quand on achète la charge de Kohen Gadol c'est pas les Tzadiki alors peut-être qu'on dit tu sais on va t'amener dans la l'ishkat paradérim tu sais on va t'amener dans la pièce des fonctionnaires ceux qu'on change chaque année qu'on était copains d'avant l'année dernière ils ont voulu faire les marioles et ils n'ont pas tenu l'année peut-être quand on leur dit la pièce des fonctionnaires qu'on changeait 12 mois peut-être ça va leur faire peur ça va leur faire tshuva comme ça ils ont changé le nom bon on voit que ça n'a pas tellement servi mais quand même on a essayé alors maintenant l'agmara elle nous dit donc paradérim qu'est-ce que c'est c'est des fonctionnaires qu'on change chaque année alors tu sais là-bas il y a une autre mishnah le derrière du chat c'est que quand tu vois un mot quelque part que tu l'as appris aussi à un autre endroit tu compares et l'agmara elle dit attends dans Dmaï Dmaï c'est des mishnayot dans le Sederzaim et qu'est-ce que c'est on va voir à la fin de l'agmara de Sota qu'un des grands Kohanim il a dit il y a des histoires on ne peut pas fermer les yeux la plupart des amaretzim des ignorants la vérité jusqu'à présent on peut s'appuyer sur eux ils sont juifs ils font attention bon ils ne connaissent pas bien la Torah il y a des dinim qui ne sont pas très connaisseurs mais on peut travailler avec eux on a eu trop d'histoires il y a eu une minorité très gênante on les a chopés ils ne font pas les mains à serre et les trous montent donc maintenant quand on achète de chez eux on ne peut pas se fier comme à l'ancien temps il te dit moi la première chose que j'ai fait j'ai fait le maasère regarde il appelle le Lévi j'ai donné le Lévi attends le Kohen va voir le Kohen toujours je lui donne à lui celui qui nous fait le Talmud Torah pour les enfants il est très bien magouille et donc quand il te dit ouais c'est bon et donc on a commencé à avoir un doute on a ramé un D maï ça veut dire shelma tiens acheté dis moi le vendeur il est sérieux je sais pas attends mais c'est grave ce que tu dis je sais pas peut-être il prélève peut-être il prélève pas alors quand on a les 100 kilos de blé que Dieu nous a donné on prend d'après la Torah un grain on le donne au Kohen mais c'est pas joli de donner un grain il faut lui donner allez on va lui donner 2 kilos sur 100 kilos comme ça on a c'est plus Tevel très bien après le Lévi il vient bonjour monsieur Lévi il vient ici je lui donne 10 kilos de ce qui reste 9,8 kilos après le Lévi il va donner encore 10% au Kohen il va donner encore 980 grammes au Kohen bon on va arrondir c'est à dire le Kohen il est reparti de Montchamp avec 3 kilos et le Lévi avec 10 kilos maintenant 3ème année 6ème année et les pauvres je prends encore 10% j'ai de les pauvres parce que les pauvres quand ils dégringolent il faut les attraper au début si ils les attrapaient qu'une fois qu'ils sont dégringolés c'est pas c'est pas 10 que tu dois donner c'est 100, 1000 et sinon 1ère année 2ème année 4ème année 5ème année on prend encore 10% on va les manger à Yerushalay avant ça se faisait bien et bien on regarde j'aime le Rav Moklat même des Amarits ils savaient ça mène la Braha on rigole pas avec ça à un moment ça a commencé à tourner mais c'était une minorité mais une minorité gênante comme quand on entend trop d'histoires quand on me demande toujours il y a eu des histoires c'est d'ailleurs quand c'est un boucher ou un truc comme ça on le prend on lui parle il s'arrange il s'arrange il dit il y a un travail à la poste mieux tu fais la poste que boucher toi tu n'es pas fait pour être boucher maintenant quand ce n'est pas 1 mais c'est 2, 3, 4, 10 comme ça et que maintenant ce n'est pas 50% c'est ma fria alors on a dit écoute dans Dmaï maintenant quand on achète les fruits et les céréales et les légumes viens on refait ma aser sans la Braha mais viens on refait parce qu'on ne peut plus leur faire confiance ils mentent tu vois et donc quand la confiance elle est perdue alors il faut faire alors là-bas il y a marqué dans Dmaï ça c'était une petite introduction pour la ma aseret il y a marqué maintenant qu'est-ce qu'on a alors attention on a vu il y a la trou magdola il y a le ma aser 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 chez nous donc il y a beaucoup d'impôts chez nous comme nous on fait beaucoup vivre les koanim et les levim ils n'ont pas de terre en Israël ils ne travaillent pas ils sont dans le Betamigdash ils enseignent la Torah donc nous on s'occupe d'eux d'accord maintenant les amaretzim ils sont malins par exemple la trou magdola ils ne jouent jamais avec pourquoi ? parce que celui qui mange du tas de blé des 100 kilos sans avoir donné les deux petits kilos au koen il est alors franchement pour 2% il n'y a pas de gens qui sont tellement radins de ne pas donner 2% 2% c'est rien par contre quand ça commence les 10% par là et les 10% par ci dis moi l'année de confinement tu veux qu'on donne plus il n'est pas normal celui-là donc tu vois ils ont une petite gêne alors les nartomim ceux qui sont les gens qu'est-ce qu'ils font ? ils achètent par très grande quantité les récoltes des ignorants d'accord ? maintenant qu'est-ce qu'ils font eux ? ils disent nous on achète la farine on fait le pain on a le comment on appelle le four et tout ça on va faire le pain pour le vendre au marché alors eux les khachamim ils ont été mekelles avec eux on va leur dire on vous fait confiance surtout maintenant la khala qui est que quand vous faites le pain vous devez donner 1 sur 24 1 sur 48 au koanim bon regardez refaites ça on a peur et aussi ce que le lévi a reçu les 10% du balabaït que lui maintenant de ces 10% il doit redonner 10% au koan on le refait redonner et behemmet le maasir richon et le maasir anis ça y donnait mais ils le mangent eux-mêmes comme l'agmara elle va expliquer tout ça c'est une belle et longue marah de l'historique de comment ça s'est perdu la confiance alors dit l'agmara tu vas me parler maintenant pourquoi on n'a pas eu peur alors là c'est facile d'étania parce qu'on a vu les filles chez shalakh bechol gvoud israël verashen mafrishin et la tour magdola bilvad alors qu'est-ce qu'on dit ici oui on avait vu yohanan koen gadol il avait fait un moment une enquête dans toutes les frontières d'israël c'est-à-dire dans toute israël verashen mafrishin et la tour magdola bilvad en fait qu'est-ce qu'il a vu il restait quelque chose de bien chez les amaretzim la tour magdola même les pires truands ils jouaient pas avec ça tu rigoles tu as le tas de blé Dieu il a donné 100 kilos si jamais on commence à le travailler le vendre et le manger c'est chayav mita bidet shamaim il dit nous on prend pas le risque ça coûte pas cher et ça rapporte gros si on le fait pas alors ça il donnait mais après c'est beaucoup donc 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 là il a y vérifier voilà alors pareil maser richon ou maser ani l'eau pourquoi alors juste on lit la phrase de demain il dit regarde le maser richon c'est chez moi et il faut que je le donne au lévi d'accord le maser richon chez Annie dans la troisième et sixième année c'est à moi c'est à moi dans mon terrain mais il faut que je le donne au pauvre alors là j'ai pas besoin d'avoir peur pourquoi c'est un principe dans toute la Torah quand un il veut sortir de l'argent de l'autre il dit bonjour tu me dois de l'argent et bien prouve-le ça veut dire comme ça tu me dis il faut que tu amènes des preuves alors Rashi il nous dit alors maintenant quand moi j'ai acheté ça y est j'ai acheté on fait ouais mais tu sais peut-être il n'a pas donné au lévi il dit alors attend amenez-vous la preuve qu'il n'a pas donné au lévi moi je ne mange pas pourquoi vous voulez que je fais ça par contre la Trouma Gdola et la Trouma du Maaser là il y a une partie au Kohen et dès qu'il y a une partie au Kohen si on le mange sans que ça a été prélevé c'est Tevel et c'est Chayav Mita Bidechamaïm donc la partie qui nous fait peur selon ça on va décréter ou pas voilà on met un point ici à la à la quoi